1 mètre, voilà, regarde voir si je me trompe pas, ça fait 1 mètre ça ? Regarde donc ! Tu vois ? Ouais ! Ça fait 1 mètre ! Ça va ? Ça va petit ? C'est bon, petit gros ! Ah, c'est la première pour l'archer ! Merci ! Merci beaucoup ! Eh bien, bonne journée ! J'ai peur que les gens se fassent des bisous, qu'ils aillent un peu partout, et puis... Et voilà, ça me donne un petit peu peur, ça. Mais bon... Si les gens sont un peu... corrects, ils vont peut-être faire un petit peu attention, quoi. Là, ils reviennent un petit peu au marché, quand même. Ils préfèrent venir là qu'ils mettent en main de surface. Ici, c'est un petit peu... Voilà, c'est moi qui dessert, les gens ne touchent à rien, les gens... Et puis... voilà. On ne sait pas comment les gens réagissent, s'ils vont porter le masque, la distance entre les personnes, surtout dans les magasins... Ça, il faut faire attention à tout ça ! Bonjour, bonjour ! Les masques commandés ? Oui, c'est gentil ! Merci ! Il y a une société à Enrichemont, à côté, le village d'à côté, qui nous fournit les masques, mais en kit. Donc, il y a des couturières qui les montent, c'est-à-dire qu'on nous fournit les carrés de tissus, ils nous fournissent les élastiques, ils nous fournissent le petit rédisseur, et on les monte. Donc après, bon, on les donne gratuitement à la population, et on commence par les personnes de plus de 65 ans, et également par les parents avec enfants. En mettant plus de masques, ils vont peut-être se rapprocher. J'ai bien peur qu'il y ait un relâchement. Après, il ne faut pas... Enfin, je ne sais pas, c'est dans ma nature, de toute façon, de ne pas trop me stresser, ou tout au moins de ne pas le faire voir non plus. Si je suis toujours en train de leur dire, faites attention, ceci, cela... Je vais me bien laisser aller et leur faire prendre conscience, quitte à les rappeler de temps en temps, rappeler à l'ordre de temps en temps, évidemment. Après, ils prennent mon habitude, je pense. Oui, je le prends. Quoi je vais te faire ? Un mètre. Voilà, on vient voir si je ne me trompe pas. Ça fait un mètre, ça ? Regardons. Tu vois ? Ouais. Ça fait un mètre. Les parents vont se présenter là. Ils vont rester à la porte. Ils vont rester à la porte, pas plus. Et puis après, donc, soit c'est... Il y aura deux personnes, l'enseignante et un agent communal. Voilà. L'enseignante accueillera. Et l'autre personne fera les va-et-vient pour emmener les enfants à leur classe. Voilà. Et là-bas, il y aura le relais. Il y aura un agent communal qui emmènera les enfants se laver les mains et qui les feront rentrer dans leur classe. C'est un mètre de distance, mais quatre mètres carrés par enfant. Alors, je n'ai pas bien compris parce que pour moi, un mètre de distance, ça fait un mètre carré chez moi. Mais bon. Non. Non. Quatre mètres carrés, ça dépend si tu fais deux mètres par deux mètres ou si tu fais un mètre par quatre mètres. Un mètre par quatre mètres, tu peux aussi le couper tous les mètres. Tu peux en placer quatre. Non, j'y arrive pas mieux. C'est pas un nœud, ça. Non. Attends. On va dire que c'est bon. Voilà. En trois jours de temps, je pense qu'on a changé trois fois d'avis. Au début, on n'avait pas le protocole envoyé par l'Education nationale. Donc, on avait imaginé, vous aviez imaginé des choses. Et puis, ma foi, quand on l'a reçu à sa lecture, on s'est dit c'est compliqué. Et nous, par contre, dans ma foi, on a un effectif quand même limité. C'est que l'effectif, on ne peut pas l'avoir. Il y a des personnes à risque. Donc, on a réduit la voilure. Et puis après, on a choisi les enfants qui pouvaient être acceptés. Alors, il fallait avoir un critère. Et le critère, c'était simplement des enfants de personnes prioritaires. Pas de pression. Pas de pression, quoi. Mais de toute façon, je me suis bien assistée. Je n'y vais pas. C'est vrai qu'on appréhende toute la partie après le confinement. Ils ont hâte de retrouver leurs habitudes, de pouvoir notamment aller au bourg. Alors, la particularité de Mento Salon, c'est que c'est un bourg en pente. Mais il y en a qui apprécient cette marche-là. Donc, l'enjeu, c'est qu'entre nous et les proches et les familles, c'est de leur faire respecter les règles. Et le plus possible, les confiner, on va dire. Même si, forcément, pour eux, ce n'est pas évident. Il y en a certains qui nous ont dit même que pour eux, cette guerre sanitaire, comme on l'a dit au niveau national, est pire que la Seconde Guerre mondiale. – Vous vous sentez suffisamment soutenu par l'État aujourd'hui ? C'est une question difficile, soutenue. Je ne pense pas qu'on puisse isoler l'État avec le gouvernement du reste du pays. Ce n'est pas possible. – Tout le pays est dans la même galère aujourd'hui. – Tout le pays est dans la même galère, mais nous, on peut y répondre d'une façon. Et puis à Paris, je ne pense pas que ce soit la même chose pour y répondre. C'est-à-dire que là, moi, si je vais aller me promener sans masque, qui va me contrôler sur les petites routes ? Qui va me contrôler ? Et puis bon, la promiscuité, elle n'est pas la même. Si j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, peut-être en tant que maire, c'est peut-être plus facile. Je peux lui dire, quoi, tranquillement. Et puis entre eux, les personnes, les voisins, ils se parlent aussi, quoi. Non, on n'est pas… On est bien, nous, là. On est bien. 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 C'est parti !